Henri Minier, Saint-Onger, inventeur de génie qui confectionna dans l'entre-deux-guerres de drôles de machines volantes. L'un des petits trésors conservés par le Phare, le Fonds audiovisuel de recherche. Une association qui archive images fixes ou animées de la Charente-Maritime. Et depuis 17 ans, la matière ne manque pas. 50 000 photos et 2000 heures de film, voilà, qui ont été numérisées. Et un service à présent, sérieux. Pour ce travail de titan, le Phare peut s'appuyer sur ses bénévoles dévoués, comme Franck. Il vient deux à trois fois par semaine, donner de son temps, par passion. Comme je suis un ancien projectionniste du cinéma, je m'occupe de toute la partie cinéma. On regarde les bobines quand on les reçoit, si elles sont en bon état, s'il faut refaire des collages, si le son est bon, s'il n'y a pas de décadrage aussi. Et après, éventuellement, on les numérise ou on les met de côté. Le travail du Phare ne se résume pas à l'archivage. Il y a la création de documentaires, la réalisation d'expositions, l'animation d'ateliers pour tous les publics. Notre vue de premier, c'est bien sûr de valoriser toutes ces images qu'on a dans nos fonds et qui nous permettent de garder et de conserver une trace du passé. et pour mieux s'approprier le présent. Le Phare a emménagé dans de nouveaux locaux à la Genette. Demain, il ouvre ses portes au public. Au programme, démonstration de l'anterne magique, atelier numérique et bien sûr, projection de film.